Alors, L'Appel de la Forêt, c'est avant tout un livre écrit par un certain Jack London. Ça s'appelle L'Appel de la Forêt, mais pourtant, il n'y a pas de question tellement de forêt. C'est simplement la traduction française du livre. Jack London, c'est un écrivain du début du XXe siècle, mais c'est aussi un explorateur qui a vécu mille aventures, que ce soit en mer ou dans les montagnes du Grand Nord canadien à la recherche d'or. Et à travers toutes les histoires qu'il nous raconte, il nous raconte un peu sa vie. Et donc, L'Appel de la Forêt, c'est son premier grand succès littéraire. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un chien domestique nommé Buck, qui au début de cette histoire habite dans une belle et grande maison californienne, bien au chaud, bien au calme. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, à l'époque de la ruée vers l'or. Car il se murmure que dans les grandes montagnes du Grand Nord canadien se cachent de l'or. De nombreuses femmes et de nombreux hommes décident alors de tenter leur chance à l'aventure. Et c'est dans ce contexte que notre pauvre Buck va être kidnappé et va être emmené dans le Grand Nord canadien pour devenir un chien de traîneau. Il va être d'abord choqué par cette vie du Grand Nord, par ses chiens loups, ses hommes violents, agressifs. Et petit à petit, il va être happé, attiré par ce qu'on appelle dans le livre l'appel sauvage. L'idée du spectacle est née d'une rencontre avec la dessinatrice Marion Cluzel et l'envie d'amener le dessin sur la scène. J'avais très envie que l'on voie faire le dessin sur scène. Que les enfants puissent se dire en rentrant chez eux, j'ai envie de leur faire la maison. C'est pourquoi Marion utilise tout un tas de procédés graphiques, que ce soit les crayons, la peinture, le papier découpé, les assemblages, mais aussi des illustrations qui sont faites à l'avance et qui permettent de faire vivre et avancer l'histoire. Ce que nous essayons de faire avec l'ensemble Tactus maintenant depuis plusieurs années, c'est de trouver des moyens de faire entendre la musique autrement, de faire découvrir les instruments à percussion et de les mettre au service d'une histoire et d'un spectacle. Toute la difficulté dans la réalisation de ce spectacle a été de raconter l'histoire avec tous ses éléments, le dessin, la musique et la narration, puisqu'il y a une voix off interprétée par Jacques Versier, mais il y a aussi les comédiens sur scène, les musiciens et la dessinatrice, qui racontent eux aussi des petits bouts de l'histoire, qui font avancer un petit peu l'histoire. À compter de cet instant, je devenais le nouveau chef légitime. Ça c'est ce qu'il croit. Perrault et François ne le laisseront pas faire. Pourquoi ? Il a gagné, non ? Oui, il a gagné. Mais techniquement, c'est un seul lec que revient à la place. C'est un spectacle qui a été conçu pour le jeune public. J'espère sincèrement qu'il donnera envie aux enfants de découvrir ce livre. Qu'ils aient envie d'aller dans la nature, et pourquoi pas de réveiller leur astin sauvage.